Dans notre vie, tous les jours, on peut rencontrer de nombreuses personnes. On peut être attiré par ces personnes et même en admirer certaines. Pour leur qualité, des choses qui nous plaisent chez elles, ou des choses qu'elles possèdent et que nous n'aimerais avoir. En vrai, pour d'innombrables raisons, on est inspiré par un tas de choses et de personnes dans notre vie. Mais s'il y a une seule chose qui m'inspire vraiment, une chose qui vit en moi, qui fait mon identité, ma personnalité, et fait de moi ce que je suis aujourd'hui, je peux vous dire que c'est mon pays. C'est là où je suis née. C'est là d'où je viens. C'est là je dirai. En ce moment, c'est un pays en guerre, blessé, et qui souffre depuis 8 ans. J'ai quitté mon pays en 2011. Vous allez deviner pourquoi ? Mais même étant loin, et après toutes ces années de séparation, je n'oublierai pas et jamais d'où je viens. Et pour ça, j'ai envie de le dire haut et fort, c'est ce pays-là qui m'inspire. C'est ma culture qui m'inspire. C'est ma langue qui m'inspire. Nos traditions, nos plats, et tout ce qu'il y avait dans ce pays m'inspire. Pour moi, c'était le pays le plus merveilleux au monde. Il manquait de rien. Mais maintenant... En tout cas, même étant détruit, ruiné, et en ayant des millions de morts, je garderai toujours espoir et je prierai toujours pour que mon pays se reconstruise. J'aimerais pouvoir y retourner un jour, parce qu'il me manque beaucoup, et je ne cesserai de prier pour lui. Merci.